Cadeau à ma mère, Frédéric fait une crise, l'arroseur arrosé qu'avait déjà cassé avant des fleurs, Frédéric va chez son père, il fait des nuits blanches, dans le noir jusqu'à 8h du matin, il ferme la porte à clés et va dormir. Son père arrive, il n'y a pas les clés, il sonne comme un fou, Frédéric ouvre la porte et pense, il est encore bourré et répond, tu sonnes et on dirait une cloche. Ensuite, l'après-midi, son père repart, Frédéric n'arrive pas à dormir, prend ses gouttes et en a cro pris, il dort, le lendemain, il retourne à Créunion, il va dormir sans manger parce qu'il n'a pas faim, c'est que le début. Il se réveille à 21h45, tout le monde regarde la télé et regarde le huitième jour et Frédéric pense, on est bientôt Didi, dimanche, lundi, le huitième jour. L'éducatrice Agnès Verguez-Doson répond en parlant de Frédéric, Pascal, c'est la même maladie que Frédéric, elle aurait entendu dire, Frédéric est chrysomique mental, Frédéric va chez sa mère et il regarde un reportage à la télévision avec Rococci Freddy, 2 millions d'euros par film. Ma mère répond, tu pourrais faire ça comme métier, Frédéric répond, je n'ai pas envie d'accraper des saloperies car j'ai déjà des saloperies de la communauté. Ma mère répond, il y a des produits pour nettoyer, Frédéric retourne chez lui, Agnès, il invite sa mère et son beau-père pour le pastis. Heureusement comme nous sommes croix pour 51 chaises, son beau-père lui offre une moncre et Frédéric répond, c'est l'heure de plus belle la vie. Ensuite Frédéric regarde la télé, RTL 9, où il y avait des publicités de téléphone rush ou de rencontre. Frédéric envoie un SMS, déjà plus de crédit, il lui reste 2 euros. Il envoie un SMS à la fille, il faut que je recharge mon portable. Et la fille répond, tu remets ton pantalon. Frédéric répond, je regarde les vacances de l'amour. La fille répond, on fera l'amour en vacances. Frédéric voit une autre publicité, faire l'amour gratuit au téléphone en appelant le 01. Frédéric pense, moi j'ai le forfait vers Orange et les fils illimités et j'ai la banane. La fille, êtes-vous majeur ? Frédéric, oui, j'ai même l'index. La fille, votre ville ? Frédéric, union, ensuite ils disent, voulez-vous téléphoner au 0869 69 69 69 69 ? Et Frédéric raccroche, il ne veut pas être enchaîné. Frédéric et Téphanie Meij vont chez leur père à Tolignan et regardent un porno. Ma sœur me branle et moi je ne branle rien. Le chat fait des bêtises, Frédéric lui met un coup de marteau. Parce qu'il est un peu marteau, Frédéric va sur un site de rencontre, photo de chat, mais ni photo de chat, ni de chat. Et il fait connaissance à Nathalie, elle dit, tu cherches quoi ? Frédéric répond, du sérieux. Et moi je réponds, et toi la fille, fais-moi aussi. Frédéric donne son numéro de téléphone, la fille répond, t'es rapide. Et tout le monde me dit, c'est un animateur. Mon père me dit que c'est un mec, c'est un pédé, il va me violer. Frédéric parle avec et remarque qu'il y a un petit problème. Le site de rencontre est trop cher. Et en plus c'est incohérent les propos. Je prie Dieu, Jésus-Christ pour être Dieu, Jésus-Christ. Je prie Dieu, Jésus-Christ pour fusionner avec Dieu, Jésus-Christ. Je prie Dieu, Jésus-Christ pour être Dieu, Jésus-Christ biologique. Je prie Dieu, Jésus-Christ pour que les fruits de mes arbres soyons de meilleure cuisine. Je prie Dieu, Jésus-Christ pour avoir de la chance dans la vie. Je gagne toujours. Chaque jour je suis de plus en plus riche. Je prie Dieu, Jésus-Christ pour avoir toujours raison. J'ai toujours raison. Je prie Dieu, Jésus-Christ pour avoir le pouvoir magique de la sorcellerie. Je prie Dieu, Jésus-Christ pour avoir la clairvoyance. Je prie Dieu, Jésus-Christ pour être un vrai prophète. Je prie Dieu, Jésus-Christ pour être sans péché. Je prie Dieu, Jésus-Christ pour être bien orienté. Je prie Dieu, Jésus-Christ pour avoir la guidance. Je prie Dieu, Jésus-Christ pour bloquer la mort et la maladie. Être immortel vers l'au-delà et l'infini. Mourir plus pour ressusciter plus. Assurance vie, ne jamais mourir.